Musique Salut les gaufrettes ! Il arrive qu'à l'école ou au collège sont organisées des sorties où il faut prévoir un pique-nique. Il arrive également que les enseignants demandent des pique-niques zéro déchet. C'est une chouette idée pour préserver la planète ! Pas de panique, on vous partage une recette incontournable d'un pique-nique. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la génoise, il faudra 250 g de carottes, 4 oeufs, 60 g de farine, 50 g de poudre d'amandes, un demi-sachet de levure chimique, du sel et du poivre. Musique J'épluche les carottes et les coupe en morceaux. Musique Je les mets dans le bol et mixe 5 secondes vitesse 6. Je racle les parois et programme à nouveau 5 secondes vitesse 6. Musique J'ajoute les jaunes d'oeufs, la farine, la poudre d'amandes, la levure, le sel et le poivre. Je mélange 10 secondes vitesse 3. Musique Je réserve dans un saladier. Musique Dans le bol soigneusement lavé et séché, j'insère le fouet et mets les blancs d'oeufs. Je programme 3 minutes, 37 degrés, vitesse 3,5. Musique J'incorpore délicatement et en plusieurs fois les blancs montés à la préparation réservée. Musique Je verse la pâte sur une plaque à pâtisserie préparée, puis j'égalise. Musique Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Musique Petit rappel, pour trouver le thermostat, je divise les degrés par 30. Ainsi, 180 degrés correspondent à un thermostat 6. A la sortie du four, je recouvre de papier sulfurisé et d'un torchon humide. Je démoule délicatement et laisse refroidir. Musique La garniture sera au choix. On vous propose du tartare, des tomates, du surimi, du thon et quelques feuilles de basilic. Musique J'étale le tartare sur l'une d'elles. Musique Je dépose quelques tranches de tomates, quelques surimi et un peu de thon. Musique Je saupoudre de basilic ciselé et recouvre de la deuxième partie de génoise. Musique Je pose une planche à découper par-dessus pour faire du poids et ça part au frigo 6 à 8 heures. Musique Excellente idée ! Il ne restera plus qu'à découper des triangles et les déposer dans une boîte hermétique. Cette recette nous a été offerte par un petit troll que nous aimons beaucoup. Yolande, merci pour cette super recette ! Vous retrouverez le lien de son blog « Thermomix en famille » en barre d'infos. Bon, si j'ai bien compris, on part en pique-nique alors ! T'as tout compris ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501